Salut la team, moi c'est Aurélien, Coach Interval Challenge à Toulouse. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va travailler la mobilité. Mais pas comme d'habitude, je vais vous faire travailler la mobilité autour d'un mouvement, le relevé turc ou le turkish get up en anglais. Donc en fait, d'après la légende, c'est le premier exercice que les hommes forts du passé enseignaient à leurs apprentis. Et tant que ces derniers ne le maîtrisaient pas, avec un poids respectable, de chaque côté bien sûr, ils ne pouvaient apprendre rien d'autre. Donc voilà, nous allons faire une séance autour de ce mouvement pour l'apprendre au poids du corps et en même temps, on va nous se focaliser un peu plus sur d'améliorer notre mobilité qui nous sert à être en bonne santé pour pouvoir faire tous les exercices qu'on a envie à côté. Allez, c'est parti ! Allez, on va commencer tranquillement avec les articulations. Donc, nous plaçons les talons sous les hanches et ici, nous allons juste tourner, dire oui et dire non. Doucement, on cherche à aller gagner de plus en plus d'amplitude au fur et à mesure. On fait 10 fois, avant, plus arrière. Une fois qu'on l'a fait, on apporte les oreilles aux épaules, sans que les épaules ne montent. C'est la tête qui vient chercher les épaules. On va chercher au fur et à mesure, de plus en plus loin. On regarde droit devant soi, les épaules basses, la poitrine ouverte, le sternum dirigé vers le ciel. Les abdominaux et le périnée légèrement engagés. Pour stabiliser la position, on revient et on reste au centre. Les épaules, d'avant en arrière, et vers le haut, puis vers le bas. On pose dans l'autre sens, on part vers l'arrière, puis vers le haut, avant et vers le bas. Ok, on relâche, on écarte un peu les pieds, même au niveau du sternum, on contracte les fessiers, on serre les abdominaux et ici on pivote, sans que le bassin ne fasse de rotation, il reste bien face à moi. Ok, on revient au centre. Maintenant on resserre les pieds. Ici on vient chercher le ciel, on inspire, on expire, on vient chercher les doigts de pied. Donc on peut s'arrêter d'abord au tibia, ensuite aux chevilles, ensuite aux pieds, ça dépendra de votre souplesse. Juste aller chercher un léger étirement et que vous allez accentuer au fur et à mesure des répétitions. Les abdominaux légèrement engagés, le périnée aussi, le périnée pour ceux qui ne savent pas, tout simplement c'est le stop pipi. Ou alors vous allez chercher à ramener votre pubis vers le sacrum, qui est à l'arrière. Vous savez quand on tombe sur les fessiers et que ça fait très mal, c'est ça le sacrum. Ok, une dernière fois, en haut, puis en bas. Ok, on revient, on secoue un peu tout ça et on va se retrouver en position quadrupédie. Je me mets face à vous pour faire ce mouvement-là. Donc, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Mais juste avant, à genoux, on va échauffer les poignets. On va faire des ronds, doucement, idéalement on colle et on les fait glisser de haut en bas pour bien échauffer les poignets. Dans l'autre sens, dans cette position-là, essayez d'avoir les fessiers au-dessus des hanches, comme ceci. Plutôt qu'ici, comme ça, on vient engager le gainage, la posture pour se tenir droit, on contracte légèrement les fessiers. Et on commence déjà le travail. Ok, maintenant, on joint les mains, ici, et on vient chercher à droite, puis à gauche. On va être pas mal sur les poignets, donc si vous avez des petites couleurs, n'hésitez pas à, au lieu de poser la palme au sol, de mettre le poil, je vous le redirai pendant les exercices. Ok, ici, on inverse, et on y est cherché, hop, et on relâche. Voilà, les poignets sont mis. Donc, maintenant, position quadrupedie. C'est bon, on y est. Genoux, ici, sous les hanches, poignets sous les épaules. Et on va commencer avec un travail, ici, de mobilité thoracique. Donc, on va apporter la main droite derrière la tête. Le coude, ici, va venir chercher le sol au niveau de la main. Et on revient, et on regarde dans le ciel. Donc, c'est ça dix fois. Deux. Expire. Inspire. Trois. Contracte bien les hanches. Les vessies, pardon. Attention de ne pas reculer les hanches en arrière. Garde les hanches bien alignées avec les genoux. Ok, on continue. Inspire en montant. Expire en descendant. Une dernière fois. Et on repose la main. De l'autre côté, main derrière la tête. La tête qui repousse la main. On se grandit. Le sacrum vers le mur, ou derrière vous. Le sommet du crâne, devant vous. Grandissez-vous, allongez-vous. Imaginez que vous voulez allonger la colonne vertébrale. Allez, on part de l'autre côté. On y va. Dix fois. Un. Allez bien chercher dans le ciel. Ouvrez le buste. Poussez dans la main. Au sol. Il faut sentir le travail au niveau du haut du dos. Expire. Expire. Expire en bas. Expire en haut. Et une dernière fois. Maintenant, on va travailler les hanches avant de vraiment rentrer dans l'apprentissage du turkish dead-up. Donc ici, on apporte une jambe au niveau de la main. Donc vous choisissez la jambe. Vous avancez les hanches et vous reculez en gardant le pied bien ancré au sol. On avance et on recule dix fois. Regardez le sol. Grandissez-vous. Les épaules loin des oreilles. Rappelez-vous sur le yoga athétique, le placement des épaules, l'engagement du grand dorsal. On revient ici. Au milieu, on laisse le pied, on met sur le genou ici. On pousse le genou vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Dix fois de chaque côté. Trois, quatre. Le pied reste bien ancré au sol. Le talon ou les doigts de pied ne se décollent pas. Si ici on a beaucoup de mobilité, n'hésitez pas à aller chercher le sol avec le coude. Choisissez votre option. Ok, on repose la main. Anche sous le genou. On change de côté. Recule et avance. Toujours pareil, grandissez-vous, le regard au sol. Les épaules loin des oreilles, on engage le grand norsal, le pied reste bien ancré dans le sol. Ok, on revient, on pose la main du même côté que la jambe avant sur le genou. On pousse vers l'intérieur puis vers l'extérieur tout en gardant le pied bien ancré au sol. Donc pourquoi je vais faire ça ? Pour échauffer la capsule articulaire de la hanche. Bien souvent, quand on est raide, oui, ça vaut bien des muscles mais aussi des articulations. C'est pour ça que le travail de mobilité est de plus en plus populaire. Parce qu'on vient de travailler la souplesse de la capsule articulaire qui peut se rigidifier à cause notamment de la position assise, en voiture, du manque d'activité ou du travail de mobilité souplesse. Ok, on met la main sous l'épaule et on revient. Ok, on se repose un peu, les poignets et les épaules. Donc, on va travailler aussi sur le gainage. Ok, on va rester donc toujours dans la même position. Mais je vais vous montrer juste, je vous dirai qu'on se mettra en Bir Plank. Ça veut dire ceci. Main sous les épaules, genou sous les hanches, pointe de pied ancrée dans le sol, on monte les genoux. Ok, et on restera dans cette position-là. Donc ça, c'est le Bir Plank. Ça marche ? Allez, on va commencer. Première étape. Donc là, on est sur la phase de transition. Donc le get-up, on passe en fait d'une position allongée à une position debout, avec un poids au-dessus de la tête. Ok ? Donc, il y a une phase de transition où on passe allongée à genoux. Et on va commencer par cette transition-là. On va faire la transition basse et ensuite la transition haute. Allez, on commence. Position quadrupedie toujours. On apporte un pied et on ouvre. On resserre ici bien les omoplates. On fait ça dix fois du même côté, alterné. On alterne et on ouvre. Ici, vers le ciel, l'épaule loin de l'oreille. On repose. On est à deux. Trois. Comptez à chaque fois. Ouverture de hanche. Ouverture de bras. Repose. Repose le genou sous la hanche. Et on change. Cinq. Six. Avance le pied. Et ouvre la cage. Repose. Repose le genou. Ouvre le pied. Ouvre la cage thoracique. Repose l'harnais. Repose le genou. Dernière fois. Ok. De l'autre côté. Et on vient en position de Bir Plank. On pointe les pieds dans le sol. Et on soulève les genoux. Et on soulève les genoux. On reste en position. On apporte le nombril vers la colonne. On serre les abdominaux. Contractez légèrement les fessiers. Contractez aussi les cuisses. Mettez de la tension dans tout le corps. Les épaules basses. Allez. On tient encore. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et tu relâches. On passe à la seconde phase. Donc on recommence toujours avec notre première phase. Donc ici. Ouvre la hanche. Ouvre le buste. Là ici tu peux ouvrir encore un peu plus la hanche sur le côté. T'es bien ancré. Ici le genou va passer dans la diagonale. Ok. Et on revient. On repose. Et on remet le genou sous la hanche. Ouvre. Ouvre une seconde fois. Prends appui sur la main et sur le pied que tu peux ouvrir un peu plus. Laisse glisser. Assis-toi. Et reviens poser le genou. Repose la main. Repose le genou. De l'autre côté. Un. Deux. Et assis-toi. Trois. Un. Deux. Et trois positions initiales. Allez. On enchaîne. Un. Deux. Et glisse. Allez. On a la cinquième. Ok. Petite particularité. On pose. On ouvre. Quand on vient faire glisser le genou au sol et s'asseoir. la main d'appui va ici s'ouvrir vers l'extérieur. Ok. Pour avoir l'épaule bien positionnée vers le bas. Ensuite. On revient. La main se replace. On repose la main. On repose la hanche. Allez. On continue. Ouvre la hanche. Lève le bras. Non. Glisse. Et on ouvre la main. Reviens. Reposition de la main. Baisse le bras. Et reviens. Position initiale. Ouvre la hanche. Ouvren Plan absorie. Ouverture de la main. Et on vient s'asseoir. On regarde toujours la main qui est levée. Donc trois points ici à respecter Donc déjà le placement des épaules L'engagement du centre On ouvre La main ici, très importante On s'ouvre sur l'extérieur Et on laisse glisser Allez, une autre fois de l'autre côté Hop On ouvre On pivote la main Et on laisse glisser On s'assoit Et on revient Pivote la main Repose la main Repose le genou Ok Dix fois de chaque côté, c'est bon On passe en beer plank Allez, c'est parti Pour 20 secondes On tient Je vous explique Donc là on est sur La phase comme si on descendait Alors que la main on part du sol Et on remonte Ok Donc La bonne position ici Là c'est une position Normalement on a un kettlebell Ou un poids Ok Allez On a encore un beer walk Et on relâche Et on relâche On passe à la suite Donc maintenant on va voir Un peu plus sur le sol Donc ici On va faire déjà du côté Moi je commence toujours du côté gauche Donc à vous de voir On ouvre la hanche Toujours pareil Les étapes On ouvre le buste On pivote la main On laisse glisser le genou Un peu plus en avant Ok Maintenant ici La main est pivotée Ok Ici pas vers l'intérieur Pour éviter de mettre Autre pression sur les épaules Vers l'extérieur Ici on passe sur le coude Et sur la main On fait ça dix fois Un Deux Trois Quatre Ici quand on vient vis On vient visser le bras Dans le sol On pousse Et on visse le bras Pour ouvrir la cage thoracique Un et sept Huit Neuf Et dix Ok On reste ici On plie la jambe On repasse La main devant On repose la main Et le genou De l'autre côté On ouvre La hanche On ouvre La cage thoracique On pivote On visse le bras dans le sol On laisse glisser La hanche On peut tendre le pied Normalement Et vous pouvez aussi le garder plié Et ici On va passer sur le coude Et sur la main N'oubliez pas que quand on passe du coude Sur la main Le bras se visse dans le sol L'épaule reste loin de l'oreille Ok Je ne veux pas voir L'épaule proche de l'oreille Allez, on continue On visse On regarde toujours Sa main Donc là, on imagine qu'on a le kettlebell On est bientôt au sol Donc on a bientôt la première partie du mouvement Ok, une dernière fois Nickel On replace la main On replace le genou On revient On repose la main Et on repose Le genou Donc maintenant On va passer Ici En position Beer flank Allez, c'est parti On y va On tire 20 secondes C'est bon Allez, il nous reste 10 secondes On tient bon 3, 2, 1 Tu relâches On passe à la suite Donc maintenant On va se retrouver Totalement Au sol Allez On ouvre On penche comme un peu Du côté gauche Tu poses ta hanche Tu ouvres Torsion thoracique Tu ouvres la main Tu laisses mixer le genou Épaules basses Là ici Tu ouvres le pied Tu viens Donc ici Sur le coude Et ainsi que Tu t'allonges Ok Donc là, on va passer Donc ici, attention De ne pas se lever tout droit Sinon, c'est difficile Ici, ce qu'on va faire C'est faire une Bascule sur le côté On vient sur le côté On vient sur le côté Donc les épaules sont alignées Et on pousse Dans le coude Allez, on fait ça 10 fois 1 Rotation On pousse dans le coude 2 2 3 4 5 5 6 10 Allez, on peut-être Rajoutez une Allez, 8 9 Et le dernier 10 Attention, on pousse à la main On visse le bras dans le sol Ici On referme La jambe Et on envoie le genou Sous la hanche On repose le pied Et on repose le genou C'est bon ? Ça va ? C'est assez clair ? Allez, nickel On passe de l'autre côté Pour moi, côté droit Donc on ouvre la hanche On ouvre la cage thoracique On visse la main vers l'extérieur On laisse glisser le tibia Ici, on va venir tendre la jambe Se retrouver sur le coude Et de cette position-là On descend au sol Rappelez-vous On vient amener l'épaule Au-dessus de l'autre épaule Et ensuite, on pousse dans le coude Imaginez que vous Quand vous descendez Vous arrondissez le dos Ok ? Allez Trois Quatre Le genou ici Pointez bien vers le ciel Six Sept Huit Neuf Dix Ok, on va rester ici On monte sur la main Ici, il y a une chose très importante à savoir Avant que je passe à la suite C'est le placement des épaules Ici Ici, on va créer un pont Ok ? Un axe de force au niveau des épaules Donc, c'est un peu en architecture Vous savez Où on a les arcades ici Où toute la force est dirigée Au niveau du rond en haut Si on enlève le rond Tout qui s'effondre C'est un peu pareil au niveau de vos épaules Ici Si vous enlevez cet engagement Vous prenez tout dans l'articulation Alors que si vous apportez Ici, on engage le grand dorsal L'épaule Ici, on va travailler ça dix fois J'ai oublié de vous le faire de l'autre côté Hop Ici, épaules vers l'oreille Épaules vers le bas Hop On vient chercher Le ciel avec le bras de ciel Et on vient chercher A pousser le bras dans le sol Là Parfait Encore Là, on sent l'engagement des épaules Avec tout ce qu'on a fait Ok On reste ici On plie La gambe On rapporte le genou sous la hanche On pose de la main Et on revient en position initiale Voilà Donc là, on a notre première partie du mouvement Vous retrouvez en bire planque Allez On tient 20 secondes Un peu de gainage Comme ça, au moins On challenge un peu L'apprentissage D'autant plus que Vous restez en bire planque Juste Je fais mon petit speech J'aime bien expliquer Ce qu'on vient de faire Ce sont des séquences de mouvement Que vous pouvez très bien reprendre À l'échauffement Oui, l'échauffement est très important Pour rentrer tant psychologiquement Que physiologiquement au niveau du corps Dans l'entraînement Ok Et vous serez encore plus performant Dans l'entraînement Donc Une séquence qui est très utile D'un point de vue mobilité Mais aussi d'un point de vue stabilité Donc N'hésitez pas à travailler ça Durant vos échauffements Ok On repose le genou Donc Avant de repartir pour la suite Je vous montre un peu Du coup ce qu'on a appris Je vais faire ça avec un halter On peut le faire avec aussi un kettlebell Donc ici vous êtes allongé Ça c'est notre position De départ On a le poids dans la main Ok Hop Je vais mettre de ce côté là Ici On vient basculer Et venir Hop Je me suis trompé de sens Je reprends le genou Levé du même côté que le bras Donc là on a appris à venir sur le coude Hop Ici on a appris aussi à Hop Le hinge Au niveau des épaules Ou l'engagement Ici on vient pousser dans la main Lisser le bras dans le sol Ok Et ensuite ici On a appris à Venir sur le genou Donc là Ici c'est notre état Normalement nous on rebaisse Et on revient à la position initiale Mais ici c'est la seconde partie Qu'on va voir maintenant Allez c'est parti Vous avez vu un petit coup Allez on passe à la suite Toujours position quadrupédie On reprend notre même enchaînement Hop On ouvre la jambe Donc moi je commence avec la jambe gauche Et on ouvre ici La cage thoracique Ici on va faire un basculeux hanche Donc on va basculer sur la hanche Ok Donc il faut sentir ici le poids Se mettre sur les pieds Et sur les hanches Ok Ici la main on peut l'enlever Donc on bascule On vient toucher la hanche Et on replace On bascule On vient toucher la hanche Et on replace Donc là vous voyez ici Le travail de mobilité thoracique Hop Niquel On continue Donc là on est sur la phase ascendante Du mouvement Une dernière fois On repose la main Et on rebascule On revient Donc on était ici Donc on était ici Et on pose le genou Séquencez bien Étape par étape De l'autre côté On ouvre La hanche On ouvre la cage thoracique Et ici On bascule en arrière Et on vient toucher la hanche Et on vient toucher la hanche On replace la main On replace au-dessus La hanche au-dessus du genou Allez Pousse en arrière Touche la hanche Pose la main Reviens On est au 3 Ne vous précipitez pas C'est pas un travail de vitesse 4 C'est un travail d'apprentissage 5 Poussez La main vers le ciel Engagez l'épaule Omoplates Tirez vers le bas Allez Un dernier Touche la hanche Repose Reviens Tu reposes la main Tu reposes le genou Et on se retrouve en vire-plank Allez On y va Les genoux Toujours au-dessus des hanches Au-dessous des hanches On tient bon Allez Encore 5 4 3 2 1 Tu reposes Ok On repart sur la même chose 1 On ouvre 2 On ouvre encore Formez la cage thoracique Ici On bascule les hanches en arrière On pose Et on se relève Ici Mettez la tranche de la main Au niveau de la hanche Donc là on a l'os Ici L'os de l'éliaque Vous allez taper juste en bas Ok C'est à 2 cm Même pas On pousse On place la main Et on revient 1 2 Et 3 1 2 Et 3 Allez on continue Basculez les hanches Et redescend Je vous montre De l'autre côté Bascule Et ouvre Bascule Pose Revient Bascule Et ouvre Et redresse le poids Une dernière fois Ok Et on repose La main d'abord Le genou ensuite De l'autre côté Hop Donc Bascule La hanche Donc ici le pied Je ne vous l'ai pas dit On est sur la pointe de pied On n'est pas sur un pied pointe On est sur un pied flex Allez on y va Bascule Et redresse le poids 3 4 5 Après ça Le relevé turc N'aura plus de secret pour vous Vous pourrez bien le travailler Avec les bons fondements Techniques Moi c'est un travail C'est un travail Que j'effectue régulièrement Ok Pour travailler 1 Mon gainage 2 Ma stabilité 3 Ma mobilité Et même 4 Mon échauffement Une stabilité au niveau de l'épaule Qui est quand même accrue Avec un poids dessus Hop Une dernière fois Ok Et on revient Tac Et la hanche Bire planque Allez on y va On soulève juste les genoux Les épaules loin des oreilles Le nombril Plaqué contre la colonne Les fessiers engagés On met de la tension dans le corps On ne reste pas plus de 20 secondes 5 4 3 2 1 Et tu reposes le genou Ok on passe à la suite On repart de notre enchaînement Ouvre Position Ensuite ici Tu recules la hanche Ici tu mets la main Tu te redresses Et ici il y aura juste une bascule à faire Tu fermes Et tu ouvres On fait ça 10 fois De l'équilibre En gain La sangle abdominale Donc ici on peut aussi pivoter le genou Mais suivant la rugosité du sol Où on va être Ça peut faire mal au genou Donc je préfère ici Ouvrir Et fermer le genou Allez on ouvre Et on reste ouvert Ici on pousse en arrière On repose La main Puis le genou De l'autre côté Hop On ouvre On ouvre la page On bascule les hanches en arrière Pied pointe Pied flex Ici redresse-toi Ici tu fermes Tu ouvres Deux Trois Quatre Cinq Pour plus de stabilité Mettez le bras ici Mais mettez attention Je ne sais pas un bras flex C'est un bras solide Une barre de fer Pareil Hop Plus vous mettez de tension Plus votre mouvement sera coûteux Mais efficace Le système nerveux C'est lui qui nous fait apprendre De nouveaux mouvements Il faut que ça s'ancre Dans votre corps Une dernière fois Et tu restes ouvert Tu Bascules La hanche en arrière Tu poses la main Tu reviens Hanches au dessus du genou Tu poses la main Et tu poses le genou Allez Dernière étape Vire planque Hop On y est On tient On tient On relâche dans Cinq Quatre Trois Deux Un Tu poses Ok On passe à la suite Maintenant Il reste à se relever Donc On revient ici Tu ouvres Tu ouvres Bascule de hanche Ici Tu te redresses Tu fermes Ici Tout simplement Une fente Tu reviens Tu ouvres Et tu te dresses Ok Donc ici On est là On arrive dans cette position On ferme On bascule le poids Sur la jambe avant Et on se redresse Là ici Tu bascules le poids Sur la jambe Ici Pour éviter de D'avoir le genou Qui part à l'intérieur Tu bascules Tu mets ta jambe en tension Et tu descends doucement Tu ouvres Tu refermes Et tu te redresses Allez Encore Trois fois Plus que deux Plus que Un Allez à votre vitesse Je le fais assez vite Ok Et ici Bascule la hanche Pose la main Reviens au dessus Pose la main Pose le genou Nickel Allez De l'autre côté Et on se le fait en entier On pose la main On ouvre On bascule la hanche On se redresse On ferme On bascule le poids Sur la jambe avant On met en tension Et on pousse à le sol On se redresse Deux Trois Quatre Cinq Cinq Sept Et Quatre Et Quatre Huit Neuf Dernier Et dix Ok On fait les dernières répétitions Et on reprend Pousse la hanche en arrière Pose la main Pose votre main Et on referme Le genou Et voilà Nous avons Séquencé Toutes les étapes J'espère que cette séance vous a plu En tout cas moi j'ai été heureux de la partager avec vous Parce que le Turkish Get Up c'était vraiment un mouvement que je pratique au quotidien Et c'est mon Enfin du moins Le mouvement phare que j'aime travailler Prenez soin de vous Ok Allez-y doucement Sans charge Pour bien avoir le mouvement On commence à des petits haltères Et on rajoute des cutlebells de plus en plus lourds Si vous voulez plus d'infos dessus Ou une progression N'hésitez pas à passer au club Donc Intervalle Challenge Toulouse En centre ville Sur ce je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501